Bonjour tout le monde, c'est les bienvenus. Aujourd'hui notre invité sur Légende, c'est Cyril. Cyril qui est professeur dans le 93, qui a sorti une BD où il raconte plein d'anecdotes. Il a vécu plein de choses, du positif comme du négatif. Il est hyper apprécié de ses élèves. Il est venu d'ailleurs dans l'émission, on l'avait pris pour un appning à l'époque avec Seth Gecko. Il était venu faire la dictée à Seth Gecko. Et aujourd'hui c'est notre invité. Je voulais juste remercier nos partenaires, c'est NordVPN. Le VPN c'est un logiciel qui s'installe sur plusieurs appareils reliés à Internet. Quand vous l'activez, ça va créer un intermédiaire entre vous et le réseau sur lequel vous vous connectez. En faisant ça, vous allez protéger votre anonymat et vos données personnelles, par exemple de toute surveillance ou de cyberattaque. Après on l'utilise souvent pour autre chose, par exemple changer son adresse IP et en simulant une connexion par un autre pays. Ça vous permet d'accéder au site de streaming pour voir des séries qui ne sont pas forcément disponibles en France, ou même accéder au sport en France gratuitement. On vous a mis un lien dans la description, un lien cliquable, ça vous permet d'avoir 4 mois d'abonnement gratuit en plus sur un abonnement de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Et NordVPN a été élu produit de l'année 2024 par les Français. L'offre est uniquement utilisable avec le lien cliquable sous la description. Donc merci beaucoup à eux de nos sponsorisés. Merci à vous tous de regarder de plus en plus nombreux les émissions sur la chaîne Légende. Et on y va maintenant, on va retrouver Cyril du 93, qui est professeur et qui va nous expliquer sa vie. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Cyril et je vais vous raconter mes meilleures anecdotes sur mon métier de professeur de français dans le 93. Et bien voilà, bienvenue. Très très beau costume. Merci. Très très belle chaussette. Mais merci, mes élèves me le disent régulièrement. Donc j'ai l'impression d'avoir un de mes élèves en face de moi. Tu vois, normalement je tends le clap et on me le prend. Là, personne n'a oublié de me le prendre. Ça va Thibaut. C'est mon charisme qui l'illumine. Enchanté. Ben également. C'est toi qui écris un message ? Oui, absolument. Pour me dire raconter des anecdotes. Et je vous le dis souvent à la fin de l'émission, je vous dis si vous voulez venir raconter des anecdotes sur votre métier, vous êtes tous les bienvenus et on met un mail, je vous le remets dès le début, tiens, pour une fois, qui s'affiche en dessous. Si jamais vous voulez venir, vous avez une anecdote de vie incroyable. Il vous arrive même une fois une chose incroyable, vous avez gagné au loto. Mais aussi, vous êtes routier, vous arrivez à un truc de fou, à une station essence, un truc de dingue, machin. Ben, vous venez nous le raconter, nous, ça nous intéresse. Et on est hyper content de vous laisser la parole, c'est aussi l'objectif de ce média. Donc on vous met le mail en dessous, soyez les bienvenus. Et puis merci de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Tu connais depuis quand ? Ouf, dès que c'est sorti, en fait, dès que t'as fait l'annonce. Tu me suivais avant de... Ouais, et puis même je te suivais à l'époque de NRJ, tu vois. Ah, trop bien, merci. Déjà, quand j'écoutais Squeezie et que je voyais les threads horreurs de Squeezie, je me disais, ça me fait penser à quelque chose, et je sais pas si tu te souviens, enfin, ça n'a aucun rapport avec l'émission. Mais en fait, ça m'est revenu et je me suis dit, mais en fait, Guillaume, il était déjà en train de faire des threads horreurs, je sais pas si tu te souviens, pour Halloween, tu faisais venir des auditeurs pour qu'ils racontent des histoires. Exactement, exactement. C'est toujours la même idée, en fait, c'est juste qu'on ne réinvente pas la roue, à chaque fois, c'est juste une nouvelle manière de le faire, etc. T'as une bonne mémoire, bon ? Oui, oui, oui. Alors toi, donc, en gros, j'essaie de récapituler ta vie en 3, 4 phrases. Professeur depuis 3 ans, t'as 26 ans, muté dans le 93, alors que tu viens d'un milieu favorisé, c'est ce que t'expliques, toi. Tu vas nous raconter comment la première année, ça s'est passé, les moments compliqués, les pires excuses d'élèves que t'as eus, les très beaux moments, t'en es beaucoup. Énormément. Et t'adores. Ah oui, c'est ce qui fait le sel de notre métier, en fait, c'est ce qui nous rappelle pourquoi on est là, quoi. Et tu t'éclates, et en fait, voilà, c'est hyper intéressant et inspirant et positif de t'avoir et tout, donc, tu vas nous raconter tout ça. Juste, pourquoi t'as voulu devenir prof ? Tu dis que c'est le sel de notre métier, mais... Alors, je t'avoue, je ne sais même pas, moi, comment je me suis retrouvée là. À la base, je voulais faire auteur de bande dessinée, scénariste, auteur de BD, et j'étais un mauvais élève quand j'étais jeune. J'ai même été chez la pédopsychiatre, mes parents m'ont envoyé chez la pédopsychiatre parce que j'étais très agité, on me soupçonnait de l'hyperactivité, j'en osais voir de toutes les couleurs à mes professeurs, et notamment les professeurs avec lesquels, vraiment, la matière ne me plaisait pas du tout, tu vois, les maths, etc. Et un jour, j'ai vu des mauvais professeurs, et je me suis dit, et si un jour, je n'essayais pas de devenir professeur, pour essayer de devenir le professeur que j'aurais aimé avoir, moi, en tant qu'élève. Complètement inspirant. Et surtout, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas stable, en termes d'argent, de stabilité, dessiner, etc., ce n'est pas viable. Et puis, j'adore la littérature, les histoires, et je m'amusais à dessiner les histoires de littérature, et c'est comme ça que le français m'est venu. Parce que là, tu es prof de français, et tu es originaire du sud-est, c'est ça, ou ça ? Oui, à Nice. À Nice, ok. Septembre 2022, on t'envoie à 900 bornes pour aller à Drancy. Au début, c'était décevant pour toi, qu'habites à Nice, parce qu'on ne va pas se prendre ça. Oui, complètement. C'est quand même plus agréable d'habiter face à la mer, dans le sud, que d'habiter vers Paris, en général. Oui, c'est sûr. Le sud, c'est quand même... Moi, je ne ferais pas ce métier, je ne serais peut-être pas à Paris. Parce que tu as quand même une autre qualité de vie dans le sud, la chaleur et tout. L'île-de-France, il ne fait quand même pas très beau, à ce moment-là. C'était une déception ? Ça a été une déception. Moi, j'étais complètement écroulé quand je l'ai appris. Parce que, pour moi, vraiment, déjà, je m'étais attaché à l'établissement où j'étais. J'étais attaché à tous mes amis, ma famille, et dans le sud. Et effectivement, quand on m'annonce que par un SMS, en plus, ce n'est même pas un appel ni rien, c'est quelque chose de totalement impersonnel. Bon, et puis finalement... Et finalement ? Et finalement, je m'envoie. Et finalement, dans le 93... Et finalement, c'est ça. Et tu t'éclates. Et je m'éclate, je me régale. Mais tu ne fais pas semblant, ce n'est pas de la démagogie, pour passer. Tu l'expliquais. Premier jour, comment il se passe ? Ce n'étaient pas les beaux jours, les premiers jours, j'avoue. C'était compliqué ? C'était très, très compliqué. Déjà, j'apprends... J'ai été au lycée, avant. J'étais au lycée, donc moi, j'avais un programme de préparer pour le lycée. Et en fait, j'ai appris mon affectation le jour de la rentrée des classes, le 2 septembre. Et moi, je me suis dit, bon, je n'ai pas de nouvelles. Quelqu'un de logique voudrait que... Bon, il a été au lycée avant, on ne lui a pas donné de nouvelles pendant très, très longtemps. On va le mettre au lycée. On va lui donner des classes de lycée. Ben non, le 2 septembre, à 6h30, 7h, je m'étais déjà levé, parce que je me disais, c'était quand même chelou que je n'ai pas de nouvelles, etc. Je m'étais levé tôt en disant, bon, à mon avis, je vais avoir des infos, etc. Et là, il y a mon téléphone qui sonne à 7h, pour me dire, oui, bonjour, je suis la principale adjointe. On vient d'apprendre que vous étiez affecté chez nous. Est-ce que vous pourriez venir pour 8h parce que vos élèves, ils vous attendent ? À 7h, alors que j'étais encore la tête dans le lit, etc. Enfin, je n'étais pas bien réveillé. Je regarde sur Google Maps, je vois que c'est à 45 minutes de là où je suis. Le jour même ? Le jour même ? Le jour même. Mais comment tu prépares tes... La magie de l'éducation nationale. Ah, waouh ! Bon, après, il y a quand même des petites astuces. Les premiers jours, on ne fait pas cours tout de suite. Donc, la petite astuce, c'est, voilà, tu demandes aux élèves de dire comment se sont passées leurs vacances, tu leur demandes de leur dire quels sont leurs hobbies, est-ce qu'ils aiment le français, est-ce qu'ils ont des difficultés ? Voilà, ça occupe leur... Tu gagnes quelques jours. Voilà, on gagne. Le temps de se préparer, j'ai appris après qu'en fait, on pouvait demander deux jours de pause quand on apprend son affectation pour préparer ces cours. Mais même deux jours, c'est insuffisant pour préparer une année de cours. Donc, ça, c'est... Tu bosses combien d'heures par semaine en cours, je parle ? Ah, en cours ? Je parle pas chez toi pour contrôler, machin. Je suis à 20h par semaine. 20h de cours ? 20h de cours, c'est-à-dire une heure, enfin 20h où je suis devant les élèves à leur faire le cours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, après, t'as du temps pour contrôler, pour corriger les contrôles et les stars. Donc, ça demande un temps de ouf. Ouais, plus les réunions pour préparer le cours, les réunions, etc. Et donc, ouais, en début de carrière, je pense que sans exagérer, je dois être à 50h au total par semaine de travail. C'est quoi le truc le plus dur, finalement ? Quand t'arrives, premier jour, on te réaffecte, ok, très bien. C'est quoi le plus dur quand t'arrives dans la salle de cours dans le 93, c'est-à-dire que t'arrives du Sud ? C'est l'adaptation, en fait, pour tout. En fait, le fonctionnement administratif, les clés, tout ce qui est gestion. Enfin, moi, j'ai quand même eu, j'ai dû attendre un mois et demi pour qu'on me passe les clés. Et c'est le rapport aux élèves aussi, parce que tu les connais pas. Tu connais pas l'environnement scolaire. Moi, on m'a annoncé que je remplaçais un professeur qui est parti en dépression, qui a eu des conflits avec un gamin, qui s'est fait frapper par un gamin, etc. Donc, t'as tout ça qui t'arrive dans la figure. Et tu te retrouves avec des gamins où tu sais pas s'ils vont être gentils ou méchants avec toi. Et il y a cette angoisse de te dire, en fait, la première erreur, elle est décisive. Si tu t'imposes pas tout de suite et que tu commences pas immédiatement à poser le cadre, tu sais que tu vas te faire bouffer. Mais alors, c'est quoi le cadre ? Parce que si t'es trop sévère, ils te disent calmos, c'est un cerf-volant. Moi, j'utilise l'exemple du cerf-volant. Il faut que tu lâches un peu de l'aise pour que le cerf-volant continue à voler et en même temps, il faut que tu puisses continuer à garder la trajectoire du cerf-volant. Là, c'est la même chose. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. Il faut pas que tu sois trop robot avec les élèves parce qu'ils vont te détester. Contrairement à ce qu'on peut penser un prof trop strict, il va être détesté par les élèves. Et un prof trop gentil va se faire aussi détester par les élèves parce qu'ils ont quand même besoin d'un cadre. Et en vrai, ça dépend vraiment du feeling que t'as avec les élèves et tu peux pas l'avoir dès le premier jour. Donc ça, c'est compliqué, effectivement. Mais en fait, on le voit au fur et à mesure. Il vaut mieux être sévère en début d'année, lâcher du lest progressivement vers décembre en général, plutôt quand on approche des vacances de Noël, plutôt qu'être trop cool en début d'année parce qu'après, pour être sévère, t'es plus du tout crédible aux yeux des élèves. T'es en costume ? Oui. Tout le temps ? Tout le temps devant mes élèves, oui. C'est vrai ? Oui. Les chaussettes ? Les chaussettes aussi. Point mode ? On va faire un petit gros plan sur tes chaussettes pour montrer, mais tu les as toujours, t'as toujours des chaussettes marrantes ? Oui, oui. En plus, ça plaît à mes élèves. Il y a des élèves qui font une compilation de mes looks, de mes chaussettes, etc., qui me les notent, etc. Et vraiment, à la fin de l'année, ils m'ont passé un cahier en me disant « Regardez, monsieur, on vous a tout noté, etc. On vous a évalué de 3 à 10, etc. sur 10. Et oui, ça fait objet de débat. C'est quoi le truc le plus drôle qui te soit arrivé en classe ? » Il y en a plein. Moi, je me souviens d'une anecdote. Par exemple, notre établissement est situé à côté d'une zone industrielle avec des ouvriers, etc. Donc, il y a des bâtiments et il y a des ouvriers sur le toit. Et donc, ma salle de classe, les fenêtres de ma salle de classe donnent directement sur le toit de l'entreprise. Donc, juste en face. Voilà, juste en face. Et je fais cours, tranquillement. Il y a des ouvriers qui, depuis le matin, sont sur les toits en train de faire, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de faire une réparation de toit. Je n'ai pas bien compris. Et à un moment, il y a un ouvrier, mais vraiment, il se met au bord du toit. Moi, je suis en train de faire cours. Mes élèves sont concentrés, ils me regardent, etc. Mais sauf que, en fait, moi, dans mon angle de vision, je vois l'ouvrier. Et puis, il doit y avoir 20 mètres entre les fenêtres et l'ouvrier qui est sur le toit. Je sentais déjà qu'il allait y avoir un truc un peu bizarre qui allait se passer quand je vois l'ouvrier, vraiment, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Dans le vide. Ouais, quasiment dans le vide. Là, je le vois avec ses gestes, il commence à baisser sa braguette et il sort son attirail, tu vois. Mais plus, tu vois, le truc bien visible, c'est pas, il le cache ni rien, tu vois, l'attirail. Et il se met à pisser. Devant tous tes élèves ? Devant mes élèves, sauf que eux, comme ils sont face à moi, en fait, ils sont dos un peu à l'angle de la vitre. Et moi, je me dis, il faut vraiment que j'attire, attention, il faut pas qu'il regarde. Et vraiment, alors je sais pas si c'était... Là, 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 tu es un sketchbook. Exactement. Mais vraiment, en plus, je me rendais compte que je commençais à déblatérer des paroles qui n'avaient aucun sens. Enfin, il voyait en plus qu'il y a les yeux comme ça pour dire quand est-ce qu'il termine, quand est-ce qu'il termine et je pense que c'est ça qui m'a trahi. Mais le mec, j'avais l'impression que ça... De là où j'étais, j'avais l'impression que ça a duré 10 minutes. Tu vois, le mec, il avait pas une vessie, il avait une bassine. C'est une super scène de films et ça s'arrête jamais. Tu regardes, tu vois. Et moi, je suis là, je suis comme ça et à un moment, il y a un élève qui est justement à côté de la fenêtre où il y a le toit qui voit mon regard et donc il commence à se tourner comme ça et puis il dit oh putain, comme ça. Et du coup, il y a tout le monde qui regarde et le gamin, première réaction, il demande rien à personne. Enfin, il ouvre la fenêtre et les fenêtres, elles ne peuvent pas s'ouvrir complètement pour éviter justement qu'il y ait des élèves qui s'amusent à se jeter ou les profs qui s'amusent à se jeter par la fenêtre et il sort juste un peu sa tête comme ça, il a une voix un peu éraillée, un peu à la rappeur, enfin je ne sais pas comment expliquer et il fait oh, range ton arme, range ton arme et il y a tout le monde qui se marre. Moi, je ne savais pas comment me placer. Je vois l'ouvrier qui relève la braguette qui fait comme ça, il voit, il a dû voir la tête du gamin qui dépassait comme ça de la fenêtre et puis il est parti et après, il y en a plein d'autres. Tu vas me raconter, il y en a qui se confient à toi. Oui, il y en a beaucoup, il y a des élèves qui se confient. Alors là, pour le coup, c'est des anecdotes moins drôles mais pour certains, il n'y a pas de cadre familial donc le professeur, il devient un peu un référentiel. Et avec des élèves avec qui on a réussi à créer des liens, parfois, ils disent des choses qui peuvent être particulièrement dures. Il y a une gamine, par exemple, qui est d'habitude extrêmement volubile, qui participe énormément, qui est extrêmement dynamique en classe et là, je sentais qu'elle n'était pas bien pendant l'heure de cours. Je la voyais, je voyais son visage, j'ai essayé de lui faire quelques petites blagues pour essayer de la faire sourire parce que d'habitude, elle n'est pas du tout comme ça. Et je lui ai dit si tu veux, viens me voir à la fin de l'heure si jamais tu veux parler parce que d'habitude, tu n'es pas comme ça, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et donc, la gamine, à la fin de l'heure, elle attend que tout le monde soit parti et littéralement, elle s'effondre au sol, à genoux, en larmes et elle me dit monsieur, je me suis fait agresser, quelqu'un m'a touché quand je me rendais au collège ce matin. Et là, quand on apprend ça, déjà la scène, moi ça m'a marqué parce que c'est une élève qui est adorable, elle a 13 ans. Quand tu vois une gamine de 13 ans, tu te dis ça peut être ma petite sœur, tu fais une projection. Et vraiment, cette scène, pour moi, ça marque aussi, il y a des bonnes choses qui marquent, il y a des choses qui sont beaucoup plus violentes. Et elle me dit, je ne voulais pas en parler, j'ai trop honte, etc. Et moi je lui dis, non, il ne faut pas que tu aies honte d'en parler, celui qui doit avoir honte c'est celui qui t'a fait ça. Et justement, c'est très courageux que tu veuilles m'en parler parce que peut-être qu'avec ton intervention, on va peut-être arrêter le type qui t'a fait ça et on va peut-être empêcher à d'autres élèves de ton âge, d'autres gamines de ton âge de subir les mêmes choses. Et ouais, ça c'est, tu vois, il y a ce genre de... Ouais, de moments. Ouais. Ils t'offrent des cadeaux, t'as déjà eu des cadeaux ? Ouais. Ouais, j'en ai eu avant les vacances de juillet. Les gamins, ils m'ont offert un cahier par exemple avec tout mon recueil de citations, toutes mes citations drôles, toutes mes phrases sorties pendant tout au cours de l'année. Ils m'ont offert aussi un autre cahier avec des lettres où chaque élève de toutes les classes m'ont... hyper sympa. Ouais, avec des mots, des témoignages sur leur expérience. T'es apprécié ? J'ai l'impression, en tout cas par les élèves que j'ai, ouais. Ouais, c'est vrai ? Ouais, par les collègues, c'est autre chose. Après, voilà, c'est... Mais bon. Mais oui, je pense que je suis... Enfin, je suppose parce qu'ils n'ont pas fait ça à tout le monde. Toi, avant une rentrée, tu prépares ta trousse et tout comme les élèves ? Euh... Moi, je suis... Non, je suis plutôt bordélique, en fait. J'y vais un peu... Au talent ? Ouais, au talent. Et alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier de corriger les copies ? Parce que, tu sais, c'est toujours... Ça prend beaucoup de temps, j'imagine. T'as contrôlé les devoirs, ça doit être un enfer. Est-ce que t'as déjà mis beaucoup de temps ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc ? Est-ce que t'as déjà perdu une copie ? Alors, perdu des copies et avoir oublié de corriger des copies, non. Par contre, volontairement, ne pas corriger de copie, ouais, ça m'est arrivé. Mais comment tu fais s'ils te redemandent ? J'ai trouvé une excuse bidon, en fait. Ça fait quoi ? En fait, là, il y a une nouvelle mode dans la pédagogie qu'on nous donne, parce qu'on a des consignes pédagogiques sur comment on doit enseigner. Et là, la nouvelle lubie, on va dire, pédagogique, c'est de donner aux élèves un carnet de lecteurs quand ils doivent lire un livre. C'est-à-dire qu'en fait, ils lisent un livre et ils doivent l'annoter comme un journal de bord en disant, ben voilà, j'ai lu tel chapitre aujourd'hui, j'ai adoré ce passage, j'ai pas aimé, etc. Et j'avais mal géré la situation. J'avais donné ça à mes quatre classes. Et donc, je me suis retrouvé pendant les vacances de Noël en plus avec des lots comme ça de cahiers. Mais vraiment, quand je fais ça, j'avais mis sur la table les cahiers. J'avais ça de cahier. Et en plus, c'est pas une feuille, c'est une dizaine, quinzaine de feuilles. Donc t'aurais passé des vacances à faire ça. Ouais, carrément. Mais t'as pas corrigé. Je me retrouve devant ça. En fait, déjà, rien que l'immensité du truc, ça te décourage tout de suite. Même si t'as envie de te lancer dans la correction, tu vois le truc, tu te dis, ok, j'en ai corrigé un, mais il me reste encore. Ah ouais, quel enfer. Voilà. Mais t'as dit quoi aux élèves ? Alors, l'anecdote, elle m'est arrivée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... en fait, je me triturais l'esprit en me disant, mais qu'est-ce que je vais inventer pour leur dire que... En fait, je vais pas leur dire que j'ai la flemme de corriger mon cahier, tu vois. Je vais... Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver, je vais essayer de trouver, je me détends, j'allume la télé. Et là, je vois aux infos, chat GPT, le nouveau... la nouvelle mode utilisée par les élèves, etc. Et je me suis dit, oh, idée de génie. Idée de génie. Et en fait, je me suis dit, je vais dire aux gamins, ok, j'ai commencé à lire et en fait, je me suis rendu compte que c'était très bizarre, etc. Et qu'en fait, je me suis posé des questions. Et alors, donc, je me suis retrouvé devant les gamins, j'en ai dit, j'ai sorti les cahiers et j'ai dit, bon, écoutez, je suis pas content, j'ai joué le survolté. Mais vraiment, pour me sauver, en fait. Pour me sauver. Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais maintenant, ils vont le savoir s'ils regardent la vidéo. Tu l'auras jamais dit, en plus ? Non, je l'aurais jamais dit, je l'aurais jamais dit, mais il faut pas se voiler. Enfin, moi, je me suis, je me suis, ouais, je me suis dissimulé. Donc, je suis arrivé devant eux et puis, j'ai joué le mec en colère, mais vraiment, mais une colère froide parce que j'ai pas de colère chaude. Et j'ai fait, ok, bon, vous êtes bien foutu de moi, vraiment, bravo, je suis bien joué, sauf que le problème, c'est que vous êtes tous copiés, je retrouve les mêmes choses, etc. Donc, je me suis dit, je vais pas perdre mon temps donc j'avais fait double une pierre de coup, plus de carnet de lecteur qui est nul, mais nul. Non mais, c'est une nullité totale, ce truc, ça sert à rien. Et en même temps, j'ai pas eu à corriger ces trucs. Donc, voilà, j'étais débarrassé. Incroyable. Et ils ont rien dit ? Ils ont rien dit ! Parce que je les ai achetés, je leur ai dit, je vous mets tous 20 par équité, pour ceux qui ont vraiment travaillé, je vous mets tous 20 et puis voilà, vous m'en parlez plus et puis on retravaille plus là-dessus et puis le 20, en fait, ça les achète. Il y a un fléau, un vrai fléau, c'est les élèves qui font venir leurs parents, qui deviennent agressifs avec les profs maintenant dans les réunions et les profs ont vraiment des coups de pression. Est-ce que t'as déjà un élève qui a tenté de négocier une note et de te faire venir un parent ? Oui, plusieurs fois en fait. En fait, pour eux, l'arme de menace, c'est vous aurez des nouvelles de mon père. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre un élève me dire, voilà, de négocier sa note, il n'est pas content. Moi, je lui dis non et j'explique. J'essaie de lui expliquer pourquoi il a eu cette note et en fait, le gamin ne veut pas savoir parce que pour lui, la note, c'est la note, elle est mauvaise. Et en fait, il y a une inversion de situation, à savoir que c'est presque au professeur d'aller rendre des comptes aux parents plutôt qu'à l'élève d'aller rendre des comptes aux parents sur la note. C'est vous, c'est vous. Et puis surtout, dans le 93, particulièrement pour les gamins qui viennent plutôt d'Originaires d'Europe de l'Est, etc., plutôt Moldave, t'as des parents, parfois ils font, voilà, c'est des congélos, de mettre de haut et de mettre de large. C'est des mecs qui sont déjà bâtis. Il y a un parent, et je ne mens pas vraiment, je te garantis, il y a un parent, il est tellement grand qu'il est obligé de baisser un peu la tête quand il passe le seuil de la porte. Raconte-nous l'histoire, il y en a un qui a appelé et tu dis que ça s'est retourné contre lui. Oui, ah oui, en fait, le gamin se plaint de sa note, je lui dis, ben non, je ne changerai pas ta note, etc., et il dit, ouais, je vais en parler à mon père, etc., il va prendre rendez-vous, machin. Le soir même, coup de téléphone, le père, avec une voix extrêmement grave, qui me dit, oui, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, mon fils m'a raconté, est-ce qu'on peut se voir pour parler de la note, etc. Bien sûr, pas de problème, je ne veux pas interférer au téléphone, on ne sait jamais, je ne préfère pas dire, ok, rendez-vous, on se voit. Donc le lendemain, le père arrive, avec le gamin à côté de lui, et puis je vois, sur la tête du gamin, hyper fier, ouais, hyper fier, un petit sourire, mais en plus, un sourire narquois, un peu teigneux, tu vois, je t'avais dit que tu aurais des nouvelles, un peu teinté, voilà, exactement, genre, je t'ai dit que tu allais avoir des nouvelles de mon père, tu vois, tu rigoles moins, machin, etc. Le père, impressionnant ou pas ? Impressionnant, physiquement, non, par contre, il dégageait quelque chose, il avait une aura, tu vois, on sentait que c'était un père avec une certaine poigne, tu vois. D'accord. Et donc, on se pose sur la table, il me dit, ben voilà, il sort la copie de l'élève, et il me dit, ben voilà, mon fils, il a eu cette note, j'ai travaillé, on a révisé avec lui, comment ça se fait qu'il a cette note, il a travaillé, etc. Et donc, moi, je lui explique, mais je prends 10 minutes, un quart d'heure à lui expliquer, ben en fait, là, il n'a pas révisé du tout, c'était pas du tout, ah ben non, on n'a pas vu ça, mais on ne l'a pas vu ça, c'était pas dans ton classeur, ah ben non, je ne l'avais pas fait, je n'avais pas noté le cours, etc. Et chaque élément, comme ça, on le note, et je vois le père de plus en plus, tu sais, le regard de le gamin. Ça se retourne. Voilà. Et là, le gamin, pendant les cinq premières minutes de l'entretien, quand le père me dit, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, comment ça se fait que là, il a, et je vois le gamin, qui était d'abord comme ça, tu vois, et progressivement, mais vraiment, de façon graduelle, je voyais ça. Tu vois, la symétrie, tu vois, le sourire comme ça, puis après, tu vois, la gueule, la gueule, et le père, il lui lançait des regards, je te promets, moi, je n'aurais pas aimé que mon père, il me lance des regards comme ça, je pense que, tu vois, j'aurais été comme ça, et à la fin, il fait, ah ouais, comme ça, au gamin, et il fait, on va parler à la maison, etc., parce qu'il ne m'a pas du tout dit ça, il m'a complètement monté en bateau, je suis désolé, puis il commence à lui parler dans la langue natale du gamin, et je sentais que ce n'était pas des choses extrêmement joyeuses, et ce qui était très drôle, c'est que le père, il tirait une tronche, pas possible, sur son gamin, puis quand l'entretien est terminé, il fait, merci beaucoup, avec un grand sourire, il se lève, et puis il prend le gamin comme ça, par le col, et puis il le pousse un peu comme ça, vers l'avant, et je ne sais pas ce qui s'est passé avec le gamin, mais il n'a plus ouvert sa bouche jusqu'à la fin de l'année, il a été impeccable, il savait que tu avais le numéro de son père, et je me dis, quand on a des parents qui suivent, parce que souvent les parents, ils n'ont qu'un son de cloche, ils ont le son de cloche de leur enfant, et puis bien sûr, ils ne vont pas remettre en question la parole de leur enfant, parce que c'est leur enfant, mais quand ils arrivent à écouter le professeur, qu'ils ne sont pas fixés à l'idée que mon fils a raison, il a toujours raison, et les professeurs, ils ont tort, parce que mon fils, c'est la septième merveille du monde, etc., quand on a des parents qui suivent, c'est un plaisir pour nous les professeurs, parce que... Oui, bien sûr, ils t'aident. Alors, tu as corrigé, c'est l'appréciation la plus originale que tu es mise, on voit, c'est soyez généraux, mettez-moi une bonne note SVP, soyez pas un rat SVP, et tu as dessiné un rat. Oui, j'ai dessiné un rat. On le voit, ça s'affiche à l'image, là. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, parce qu'au moins, je me dis, quelle est la stratégie pour qu'ils regardent les annotations, pour qu'ils regardent les commentaires, parce que souvent, les élèves, ils s'arrêtent uniquement à la note. En fait, je me dis, faire des commentaires en permanence, des petits dessins, éparpillés un peu partout sur les copies, comme ça, ça les motive, à regarder leurs copies. Et ouais, celle-là, elle a bien plu, ça fait rire en salle des profs aussi. C'est quoi l'endroit le plus insolite où tu corriges les copies ? Est-ce que tu as un moment où tu corriges les copies bien à toi ? Ouais, ça m'arrive. Et je le dis devant mes élèves, je pense que l'endroit le plus insolite, c'est les toilettes. Vraiment. C'est vrai ? Ouais, c'est vraiment. Tu te mets sur tes genoux ? Ouais, je suis assis, et puis je mets sur mes genoux, et puis je prends une pochette, un petit support quand même au cas où, tu vois, et puis je continue à corriger, parce que parfois, tu sais, t'es pressé par le temps et tout, et tu te dis, bon, toutes les occasions sont bonnes pour corriger, tu vois. Et ouais, et je l'assume et je le dis à mes élèves, je leur ai dit, ben voilà, la solo, la plupart, je les ai corrigés aux toilettes parce que c'était vraiment de la merde, parce que c'était de l'inquié, tu vois. Vraiment, j'aurais pu me torcher le cul avec, quoi. Non, mais, et ça fonctionne bien. Il est fou. C'est quoi la méthode de triche la plus folle que tu as vu en tant que professeur de français en 93 ? Ouais. Alors ça, vraiment, on dirait un truc qui est sorti d'un film. Vraiment, ça m'a... J'ai halluciné quand je l'ai eue. C'était une évaluation de définition de leçon avec mes gamins et au fond de la classe, il y a un élève et son meilleur pote qui est devant et qui porte un sweat. Et au moment de 5-10 minutes après l'évaluation, je vois qu'il baisse son sweat et je trouvais ça bizarre parce que dès que je m'approchais de lui, il remontait le sweat. Et à un moment, je jouais avec ça. Je reculais un peu et rebaissais le sweat. J'aurais avancé, il le remettait. Ah ouais, sur les épaules ? Ouais, il faisait... En fait, il l'avait comme ça parce que c'était un sweat à zip et il faisait comme ça. Et en fait, il continuait à l'avoir sur les manches et tout et il faisait comme ça et j'ai trouvé ça trop chelou. Et je me mets derrière et il garde le sweat pendant tout le temps où je suis derrière. Et je vois son pote qui est derrière. Je le vois, il est comme ça et puis il fait comme ça, il me regarde, il fait comme ça et il écrit plus rien. Et là, je commence à dire baisse ton sweat, s'il te plaît. Et il fait, pourquoi, pourquoi j'ai froid, monsieur, j'ai besoin du sweat, etc. Tu vois, le truc, je fais, allez, baisse ton sweat, je ne vais pas te leur demander deux fois. Le gamin, il baisse son sweat, je ne te mens pas, il avait la feuille de cour collée sur son dos avec du scotch. Pour le mec derrière ? Pour le mec derrière. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui était prévu parce que finalement, le mec qui avait le sweat avec la feuille derrière, lui, il ne pouvait pas tricher. Mais le mec derrière, en fait, il avait toutes les définitions et il copiait les définitions qui étaient collées sur le dos de son pote. Et quand j'en ai parlé aux collègues, ils ont fait, mais en fait, il a vu la vidéo de François Damien, je ne sais pas si tu connais. Je ne me rappelle plus. C'est une caméra cachée où à un moment, il passe un examen et il fait la même triche. Et je me suis dit, mais en fait, les gamins, ils ont dû chercher sur YouTube comment tricher, etc. Ils ont dû tomber sur cette vidéo, ils ont dû voir la vidéo de François Damien, ils ont dû se dire, c'est du génie, tu vois. Et ils ont voulu faire la même chose. Et ça, ça m'a marqué. Et les gamins, je leur ai dit, pas mal, pas mal du tout. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de tchat GPT. Est-ce que c'est vraiment utilisé pour les élèves ? Oui, ça commence vraiment à se généraliser. Et en fait, on se retrouve dans la même problématique que les professeurs d'anglais il y a 10 ans, 15 ans, avec l'apparition de Google Traduction, tu vois. Et ouais, c'est une pratique qui est extrêmement utilisée, c'est de plus en plus, de plus en plus abouti, en fait. Démocratisé et en plus invisible. Oui, et invisible. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils avaient fait un test, je crois, chez France Info pour le bac. Ils avaient donné une dissertation de philosophie faite par Tchat GPT et il y a des examinateurs qui n'ont vu que du feu. Que du feu, c'est vrai ? Ah là là. Alors, est-ce que tu as déjà eu des excuses d'élèves mais vraiment éclatées, tu vois ? On t'a demandé ça avant et tu nous en as envoyé quelques-unes pour que tu nous expliques. Tu as eu un mot d'un papa qui a justifié l'absence de sa fille qui ne se sentait pas bien parce qu'il s'était pris un râteau par un autre élève. Oui. En fait, le collège, c'est vraiment... C'est Dallas, tu vois. Il y a toujours des histoires d'amour et puis nous, les professeurs, on adore aussi toutes les histoires de potins entre élèves de la classe et en fait, la gamine est folle amoureuse d'un autre élève de la classe sauf que malheureusement, ce n'est pas réciproque et apparemment, le 14 février, elle lui avait fait la déclaration en lui disant qu'elle l'aimait, etc. Il parait que le gamin l'a rembarré d'une façon innommable en lui disant non mais t'es trop moche, j'ai pas envie de toi, etc. Ils sont durs, parfois. Oui, ils sont très durs, ils sont très durs entre eux et en fait, la gamine, apparemment, ça l'a bouleversé. Il parait qu'elle avait cours ensuite à l'heure suivante, elle était en pleurs, elle a dû sortir dans le couloir, etc. Et finalement, le lendemain, moi je devais avoir cours avec elle et elle n'est pas venue et après, j'avais eu un mot de la part du père en disant désolé pour l'absence de ma fille hier, elle s'est pris un râteau, elle a eu une peine de cœur et j'ai dû prendre un jour de congé pour rester avec elle, etc. C'est mignon de la part de son père. Oui, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, un élève qui avait déclenché une bagarre dans la cour pour être convoqué chez la CPE exprès. Oui, ils avaient une évaluation prévue... Un devoir, un contrôle. Un contrôle. Et les gamins étaient au courant depuis trois semaines, c'était une grosse évaluation donc je leur avais dit attention, c'est une grosse évaluation, gros coefficient, il va falloir travailler à fond, etc. Et en fait, je fais l'appel au jour de l'évaluation et je vois qu'il y a une chaise vide. Et puis là, je dis comment ça se fait qu'il est absent, est-ce qu'il sèche ? Ah non, 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 il s'est battu dans la cour de récréation. Je fais bon, d'accord, oui, ok, très bien. Et à un moment, le gamin revient, il s'assoit, il leur passe, il fait l'évaluation et en fait, la CPE, j'apprends qu'en fait, le gamin, il avait volontairement déclenché la dispute pour sécher l'évaluation et le problème, c'est que le gamin, il n'est pas vraiment malin parce que la CPE, elle avait fait mais je n'ai pas compris en fait, tu l'as attaqué sans raison, etc. Pourquoi tu l'as attaqué ? Et on lui fait, ah ouais mais j'ai l'évaluation de français après, vraiment madame, je ne peux pas venir, il fallait que je trouve un truc pour rester ici parce que sinon, je vais me prendre un zéro et la CPE, elle a halluciné. tu as voulu faire une fausse bagarre pour ne pas venir au coup de roule ? Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle l'a renvoyée, elle a dit, tu reviens à la fin de l'heure me voir et là par contre, on règle nos comptes. Donc le gamin, non seulement, il s'est tapé à zéro parce qu'il n'avait pas travaillé, il n'avait rien fait, l'évaluation, il s'est complètement voté et en plus, il a eu deux jours d'exclusion avec sursis. Ah waouh ! Ah, il y a des jours avec sursis ? Oui, avec sursis qui commencent dès collège. Oui, c'est ça, exactement. Un élève absent, toute la journée, la mère a été appelée, on s'inquiétait car elle a affirmé qu'il n'était pas à la maison. En fait, elle était partie le matin avant son fils en fermant la porte à clés et en fait, elle a enfermé son enfant. Alors, panique au collège parce qu'en fait, on signale quand il y a des absents, il y a le service scolaire, les surveillants qui appellent les parents. Voilà, quand ce n'est pas les parents qui appellent pour expliquer que leur fils n'est pas là, c'est qu'il y a un problème en général. Donc, ils appellent et la mère, elle fait, ben non, il est parti ce matin, il est parti avant moi, etc. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Grosse panique. Les surveillants le cherchent partout dans le collège, ils appellent à la maison, ils viennent toquer dans les salles de classe pour voir s'il n'est pas venu taper l'incrus dans une autre salle de classe, etc. Et en fait, la mère, elle est rentrée en panique plus tôt à la maison. Évidemment. Parce que, voilà, tu t'apprends que ton gosse, il est nulle part, on ne le trouve pas, tu rentres à la maison et éventuellement, tu vois ce qui se passe. Et en fait, elle a retrouvé son fils devant la télé, manette à la main, etc., en train de jouer à FIFA. Parce qu'en fait, elle pensait qu'il était parti avant elle, sauf que, bon, le gamin, il a eu une peine de réveil, ce qui aurait pu être un retard, en fait, c'est devenu une absence parce que la mère avait fermé la clé, il n'avait pas l'écrit. Oui, il pouvait appeler sa mère pour lui dire, je suis bloqué. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il avait l'excuse toute trouvée, il se disait, bon, je suis enfermé chez moi, qu'est-ce que je fais ? Je reste. Et il répondait pas au téléphone. Il répondait pas au téléphone alors qu'on a... Non, mais il est bête. Mais je ne vais pas le dire. Je le pense. Ah oui, tu as quand même des trucs de fou et tu en as une qui s'est fait passer pour sa mère par message pro-note. Donc en fait, pro-note, c'est quoi ? C'est l'espace... En fait, c'est là où les professeurs... Oui, exactement. C'est l'espace où les professeurs mettent les devoirs, les notes, les bulletins, les appréciations et c'est là où les élèves consultent les devoirs, les travaux à faire, les cours, etc. Et tu peux aussi contacter les professeurs pour leur poser des questions. Tu peux contacter d'autres élèves, des surveillants, etc. Et un jour, je me connecte et puis je vois un message d'une mère, d'un élève. Et le message, c'était bonjour monsieur. Alors, bourré de fautes d'orthographe, mais ça évaille pas tout de suite mes soupçons. Bonjour monsieur, mon fils ne pourra pas venir demain, nous vous prions de nous excuser platement, etc. Et donc moi, j'ai dit pas de problème, mais quel est le motif de l'absence ? Et là, silence radio. Plus aucune réponse. Je me dis, bon, OK, je vais quand même m'appeler au cas où, peut-être qu'on ne sait jamais pour avoir plus d'informations de la part de la mère. Et donc, j'appelle la mère et je fais, oui, bonjour, je suis le professeur de français de votre fils. Vous m'avez envoyé un message, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il ne sera pas là demain, parce que normalement, toutes les absences doivent être justifiées. Il faut qu'il y ait un motif valable pour justifier une absence. Et la mère, elle fait, pardon, qu'est-ce que... Je sens un flottement, tu sais, au bout du fil. Et je fais, c'est bien vous, madame un tel qui m'avait écrit. Ben non, monsieur, de quoi vous parlez ? Elle n'avait même pas compris que j'étais le professeur, tu vois, qui l'appelait. Et donc, moi, je fais, regardez, est-ce que vous avez accès à Pronod, vous êtes bien la mère d'un tel, etc. Elle fait, bon, attendez, je regarde, je regarde. Et elle commence à regarder, elle fait, ah ouais, je vous ai envoyé un message. Je ne m'en souviens pas. Elle me dit ça au téléphone. Et moi, je fais, si vous ne vous en souvenez pas, sachant que vous me l'avez envoyé hier, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas vous qu'il me l'avait envoyé. Et là, il y a un petit flottement de quelques secondes et elle me fait, ah, je crois avoir compris. Non, mais monsieur, vous inquiétez pas, c'est mon fils, on va régler nos comptes. Et je crois que j'ai à peine le temps de lui dire, bon, ben merci, au revoir. Elle avait raccroché le téléphone et en fait, le gamin, il est venu se présenter devant moi en présentant des excuses, mais vraiment en disant, oui, je suis désolé de m'être fait passer pour ma mère, je voulais pas, etc. Tu vas me parler de ta relation avec les élèves, je vais te dire plein de trucs, tu dis ce qui s'est passé. Est-ce que t'as déjà beaucoup de faillots ? Est-ce qu'il y a des faillots ? Des gros faillots ? Des gros faillots. Et on déteste les faillots. En tant que prof, on déteste les faillots parce qu'ils monopolisent l'espace, ils monopolisent la parole, ils monopolisent l'attention, beaucoup plus que ceux qu'on pourrait appeler les attachéants, ceux qu'on appelle effectivement les attachéants, des élèves un peu perturbateurs, mais auxquels on s'attache. Et c'est souvent eux qui nous marquent. Mais là, les faillots, t'arrives pas à placer une phrase qui sont là ? Je sais, je sais, je sais. On a tous connu ça, en fait. La classe, c'est un microcosme social. C'est un microcosme, exact. C'est un minimum. Ouais, exactement. Et tu vois, en fait, le faillot, c'est le futur gars qui va travailler en entreprise, qui va lécher les bottes du patron, tu vois. Il y a Louis, par exemple, tu vois, qui est là. Notre cadreur. Il y a le cadreur. Non, lui, ce serait plus l'attachiant, je pense. Le mauvais élève qui a sa téléphone. C'est un mélange entre l'attachiant, effectivement, le mec du fond de la classe, le mec devant. Ça dépend des jours. Lui, c'est un caméléon. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, mais les faillots, mais vraiment, c'est l'angoisse totale. Parce qu'en fait, tu peux pas, l'attachiant, tu peux un peu lui gueuler dessus en lui disant, là, c'est bon, t'as dépassé les limites, mais comment tu veux engueuler un élève qui veut tout le temps répondre aux questions et qui veut participer et qu'il veut t'aider. Enfin, il est là, il lui dit, j'adore votre... Enfin, en gros, il est là, il veut t'aider. C'est toujours compliqué et en même temps, c'est prise de tête totale. Est-ce que t'as vu un élève qui s'endort en cours ? Ouais. Qui dort, dort. Mais ça arrive à tout le monde, en fait. Au début, j'ai pris très personnellement. Non, mais c'est vrai. Tu te dis... Mon cours, il est tellement nul. Ouais, exactement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. La première fois où ça m'est arrivé, ça va péter le feu. Moi, il n'y aura pas un gamin qui va dormir. Ils vont tous participer, ils vont tous adorer le français, etc. Tu vois, t'arrives avec ces convictions-là et tout le monde, je pense, tous les professeurs qui arrivent dans le métier arrivent avec ces convictions-là. Et même, ça arrivait dans les deux, trois premières semaines où j'ai commencé à bosser en tant que prof. T'as l'élève, souvent au fond de la classe, effectivement, qui est comme ça, qui ronfle. Parfois, ça arrive que ça ronfle en classe et tu le prends personnellement. Moi, ce que je fais, en fait, pour montrer que je suis bien vexé, c'est que je ramasse les classeurs des gamins, j'essaie de faire une grosse pile et j'écrase, je fais tomber les classeurs à côté de la table du gamin qui dort et ça fait un gros boom et le gamin, tu vois, il sursaute et puis, au moins, je suis sûre qu'il ne recommence pas après parce qu'il y a la surprise du coup, tu vois. C'est quoi la plus grosse bêtise qu'un élève ait fait dans ta classe, toi ? Alors, la plus grosse bêtise, c'est un gamin en salle de classe qui a sorti une bombe lacrymogène et qui a aspergé le sol de gaz lacrymogène à l'arrière de la salle et en fait, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, on était en train de faire court, il y a un petit bruit, effectivement, mais très discret et on commence à avoir tous, tu sais, à tousser, on est en train de faire court et puis moi, déjà, en parlant, je me dis, ouais, il faut que je peux voir, etc., et j'ai la gorge qui commence à cramer et je suis là, et alors ? Et en fait, j'essaie de me retenir de ne pas tousser parce que tu sais, quand on est prof, on essaie d'avoir une certaine stature pour ne pas montrer de faiblesse et à un moment, je n'en peux plus, je suis là, je commence à... Et tous les gamins qui toussent aussi à côté, qui crachent leur trip et en fait, c'était un gamin qui avait lâché tout le monde à balancer en disant que le gamin avait lâché le gaz lacrymo, il a eu un conseil de discipline et il a été exclu. Est-ce qu'il y a une punchline d'un élève qui t'a marqué ? Ouais. On étudiait un petit extrait de Gargantua, je ne sais pas si tu connais, mais qui parlait d'éducation et je me lance dans le discours il faut faire des études pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent, etc. Et on lance un peu un échant, il y a des élèves qui disent mais vous monsieur, vous êtes prof et tout, est-ce que vous gagnez bien votre vie ? Je fais ouais, il y a mieux, enfin voilà. Moi tu gagnes ? Tu veux que je donne mon salaire ? Si tu veux bien. Tu te t'ennuies, il n'y a pas de problème. Non, non, je peux en parler. C'est pour se rendre compte. C'est très fluctuant en fait, ça dépend des périodes. Je suis à environ 2500 euros net par mois. 2500 net ? Oui, 2500 net par mois. Pas mal. Avec les heures sup, avec le fait que je suis TZR. C'est quoi ? Oui, tu es en zone de remplacement, j'ai oublié de le dire, je suis remplaçant, donc il y a aussi des avantages à être remplaçant. Voilà, j'ai un statut un peu particulier qui fait que j'ai le droit à certaines aides. En général, le salaire médian maintenant, à partir de la rentrée de septembre, ça sera 2000 euros net pour un professeur affecté en poste fixe. Et donc, il y a un élève qui lève la main. Je lui fais, oui, parce qu'on est changé sur tout ça, sur le salaire, l'éducation. Et le gamin, vraiment, il prend la pause comme ça. Mbappé. Oui, Mbappé. La célébration. Mais genre, pour se la raconter, pour raconter sa vie, il se met en scène, il fait, monsieur, entre nous, il fait comme ça, mais vraiment, à quoi ça se fait que je travaille alors que moi, en faisant le chouff, je gagne deux fois votre salaire ? Et il me sort ça comme ça. Et moi, j'avoue que sur le coup, je ne sais pas ce que ça veut dire chouff. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'entends tous les élèves qui rigolent, tu vois, à côté, je n'ai pas compris ce que tu as dit et tout. Et les autres me disent, ouais, mes chouffs, c'est celui qui balance quand il y a les keufs qui arrivent, etc., lors des trafics. Et moi, j'ai fait, ah ouais, tu as vraiment fait ça ? Et le gamin, il est comme ça, il fait, ouais, ouais, comme ça, avec les yeux. Et moi, je fais, ok, tu es prêt à le répéter, tu as l'air d'en être fier, tu vas le répéter au principal, là, si je t'y amène maintenant et tout. Et le gamin, pareil, décomposition, comme le gamin, je vois subitement, tu vois, s'affaisser sur sa geste comme ça, comme ça, vraiment. Et, il fait, ah non, non, monsieur, c'était une blague, c'était une blague, va faire la blague au principal, allez, va faire la blague. Il fait, non, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il s'est mis à chialer alors qu'il faisait le keke. Ouais, à chialer, j'exagère un peu, mais tu vois, non, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'était une blague, machin, c'était pour rire et tout, alors qu'il faisait le keke trois secondes auparavant, tu vois. C'est quoi le mot le plus atypique que tu as écrit dans un carnet de correspondance ? Une gamine de cinquième, non contente de me conseiller de partir en hôpital psychiatrique, Sandra se moque de monstrabisme. Parce que, en fait, la gamine, déjà, j'étais en cours et à un moment, j'ai eu un petit éclat de rire par rapport à un gamin, un échange avec un gamin et il parait que j'ai un rire un peu particulier, manifestement. Et la gamine, elle était à côté de moi, elle fait comme ça, elle fait, monsieur, il faut partir en hôpital psychiatrique, mais d'un ton un peu sec, comme ça. Ce genre de réflexion, t'es vite, je ne suis pas ton pote, tu vois, ce genre de réflexion, tu as le droit de le penser, mais tu le gardes pour toi. Et en fait, pendant que j'ai le dos tourné, je la voyais faire des gestes, je me retournais, etc. Et à un moment, je la chope, en fait, elle était en train de faire comme ça devant sa copine, morte de rire, parce que, apparemment, j'ai un petit problème de yeux, donc voilà, le petit mot dans le carnet. Ça ne se voit pas, en tout cas. C'était quoi les autres mots dans le carnet que tu as mis, les pires ? Alors, les autres mots ridicules que j'ai mis dans le carnet ou les pires, c'est, par exemple, un tel deal des KitKat Max Caramel en cours. C'est un gamin qui avait organisé, alors je ne sais pas, il avait dû dévaliser un distributeur, il avait dû les piquer à ses parents, je ne sais pas, il avait un stock monstrueux, mais quand je dis monstrueux, c'est vraiment monstrueux de KitKat Caramel, il avait un sac, en fait, tu vois, et il avait son sac de cours et il avait le sac rempli, quasiment rempli, de KitKat Max Caramel ou je ne sais plus, voilà, placement de produit. Et en fait, en plein cours, le gamin, il était là et en fait, il prenait l'argent de ses copains. Ah, il vendait ? Ah, il vendait ! Il vendait les KitKat Caramel, mais en plein cours, ce n'est pas à la récré ni quoi que ce soit, c'est en plein cours et en fait, je voyais des élèves qui se retournaient parce qu'en plus, ils ne sont pas discrets du tout, tu vois, et ils se retournent, ils passent des trucs, je vois des pièces qui passent, j'entends des pièces qui tombent par terre. On est à deux minutes, le cours, il n'a même pas commencé, je n'ai pas eu le temps et puis je vois cette agitation, j'entends les ding, 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 tiens, le KitKat, machin, et puis je vois les KitKats qui passent de main en main et tout, je fais, je fais, oh les mecs, c'est quoi ça ? Et en fait, j'ai vu le sac de KitKat caramel et j'ai fait, mais t'as eu ça comment ? Il a été hyper évasif. À mon avis, c'est un bail hyper son sur comment il s'est procuré, tu vois, les KitKats, mais il n'a pas voulu le dire. Alors, bon, je prends son carnet et je confisque les KitKats et je lui ai dit, tu vas les chercher chez la CPE parce qu'en fait, je ne sais pas d'où il les sort, il les a peut-être volés et tout, machin, finalement, je n'ai jamais su le fanmo de l'histoire, mais ouais, il y avait le deal de KitKat caramel en cours. Alors, je vais te citer des vrais et des faux mots de carnet de correspondance. Il y a un livre, il y a aussi un site internet qui répertorie tout ça. Tu vas devoir nous dire lesquels sont vrais et lesquels sont faux, d'accord ? Ouais, OK. Maxime organise une raclette clandestine en classe. Je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est très vrai. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant en vrai. À quel moment ? Comment tu peux faire une raclette clandestine ? En fait, il s'amuse à faire des cons. Ouais, quand t'as des professeurs qui n'ont aucune autorité et que tu te dis allez, on va pousser. Ouais, mais moi, moi-même, je le faisais quand j'étais élève, quand il y avait des profs qui n'avaient aucune autorité, j'essayais de voir jusqu'où la limite pouvait aller avant d'avoir une définition de ce prof. Donc, tu vas, tu pousses, tu pousses, tu pousses. les bras, en fait. Lèche la table et pousse un cri préhistorique. Je pense que c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ça prouve que ça doit pousser quand même en courant parce que pour que toi... J'aime bien l'adjectif préhistorique, j'aimerais bien que ce prof me donne la définition de ce qu'il entend par cri préhistorique. Jules a passé la matinée à partager en airdrop des images d'Eric Zemmour à toute la classe. Quand je lui fais remarquer son comportement inacceptable, il me répond le Z, c'est le S. J'aimerais tellement que ce soit vrai. J'aimerais, juste pour le bonheur de me dire que c'est vrai, je vais dire que c'est vrai. C'est faux. Oh mince ! Il y en a sûrement eu. Parce que j'adorerais que ça soit vrai. Les photos en Bluetooth que tu envoies en airdrop, c'est hyper marrant. Mais j'adorerais. C'est la base. Moi, je suis en avion, je peux prendre une photo avec des potes, on envoie à tout le monde. Et en général, après, tu as des têtes qui regardent qui c'est, tu vois. Taille un bâton dans la cour et s'amuse à l'enfoncer dans les fesses de ses camarades. Je pense que c'est faux. C'est vrai. Votre fils trouve les oeuvres d'Emile Zola éclatées au sol et préfère saluer une chicha en plein cours de français. Je pense que c'est faux quand même. Ouais, c'est faux. C'est faux. Votre fils m'a demandé d'aller aux toilettes. J'ai refusé car il ne restait que dix minutes de cours. Cinq minutes plus tard alors que j'écrivais au bureau Maxime, braguette baissée en train d'uriner le long de mon bureau. Je pense que c'est vrai. Il y a trop de détails pour que ça soit faux. On a mis Maxime à tous les prénoms mais on a changé les prénoms. Je vous informe que durant mon cours, votre fils a lancé une prothèse mammaire que vous trouverez aussi jointe à travers la classe. Ce serait quand même dingue de faire ça. Il faut être... Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Mais attends, tu dis que c'est dingue de faire ça mais tu dis que c'est vrai. Ouais, parce que je me dis quand tu es prof, parfois il t'arrive des trucs tellement surréalistes que même le mot est surréaliste et tu te dis bon ben... C'est fou. Thibaut a vomi sur sa camarade de classe quand je lui demande comment ça va. Il me répond désolé madame, je pense que je tenais mieux l'alcool. Si c'est vrai, le gamin c'est quand même un génie de sortir ça, quoi. Je pense que c'est faux. C'est faux. Amuse ses camarades en jouant au ventrilogue en faisant parler son sexe. Ah ouais ! Je pense que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Salut à toi le ventrilogue. D'ailleurs, on cherche parfois des hapnings si tu veux venir. Tu peux montrer. On te met là, pas de problème. Il y a plus d'infos sur ce gamin. Il a vraiment sorti ça. Oui, il y a tous les pseudos et tout ça mais on va pas mettre les prénoms et les noms de famille et tout mais il y a tout. Sébastien n'a pas pris de note en cours aujourd'hui car je cite mon gros cul cache la vue du tableau. Je pense que c'est faux. Le prof, il a tellement d'égo qu'il ne dirait pas ça parce qu'il m'a... Je pense qu'un prof... Eh ben c'est faux, effectivement. Kevin tente de faire des couacoubés à chaque intervention. Je me suis permis de lui dire que c'est un couacouflop. Je pense que c'est vrai. Est-ce que t'as subi toi le couacoubé à un moment donné ? Oui, je l'ai complètement subi et je leur ai même expliqué l'origine du couacoubé. On a fait une étymologie du couacoubé. Ah bon ? Oui, en fait quand tu dis quoi, quand tu le divises tu dis cou-a et en fait tu réponds cou-bé. Cou-a-cou-bé. Je ne sais pas si c'est clair. Ah si, 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 si. C'est clair ? Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Oui, ça vient de là. D'accord, ok. Manifestement, ça vient de là mais moi je me suis renseigné sur l'étymologie, l'origine de couacoubé. Et comme on vit dans un monde où on a peur un peu de faire quoi que ce soit maintenant, est-ce que toi t'as déjà eu peur quand t'as mis une réflexion quand il y en a qui ont dit tiens je vais faire venir mes parents ? Est-ce qu'il y a déjà un moment donné où t'as hésité ? Non, pas vraiment. En début d'année, oui, mais parce que j'étais complètement dans le cliché du 93, tu vois, je n'avais pas encore bien découvert avec le bruit qu'il y a, que tu te dis que tu remplaces un prof qui est parti en dépression, qui s'est fait frapper. Oui, il y a une anxiété mais après par la suite je n'ai pas eu vraiment très très peur. Il y a déjà des gens qui ont failli te taper, des parents, tu n'as jamais eu peur pour toi physiquement ? Non, non mais ce serait drôle parce qu'avec mon physique de lâche, je ne peux pas faire grand-chose pour me défendre. Tu as déjà eu des parents qui ont essayé de te soudailler ? Non mais j'aimerais bien. Non mais est-ce qu'il y a qui ne t'amènent pas des parents qui t'amènent des petits gâteaux ? Est-ce qu'ils essaient de me soudoyer ? Je pense que non. Non mais ou de te remercier d'ailleurs, un cadeau ça peut te remercier. Non, oui, en fait il y a quelque chose qui est extraordinaire en réunion parent-prof. Je l'ai appris à la première réunion parent-prof. C'est que très souvent ça peut paraître très cliché mais je t'assure que c'est vrai, les parents d'origine asiatique ils arrivent avec des packs entiers de sushis qu'ils donnent aux professeurs et ils donnent des sacs de sushis à tous les professeurs. C'est sympa ça. C'est hyper sympa. Et moi la première fois tu vois, je me suis retrouvé avec une montagne mais quand je te dis une montagne, enfin une montagne j'exagère peut-être un peu mais j'avais 4-5 sacs de sushis et je ne savais pas où les mettre chez moi tu vois. Et en plus le truc avait macéré sur la route parce que tu vois le poisson cru c'est pas génial. Sachant qu'il avait déjà macéré avant parce que la tente et tout mais ouais, les parents passent pas mal de petits trucs des petits gâteaux des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà eu une embrouille avec un autre prof ? Est-ce que les profs en salle de profs on se demande ce qu'il s'y passe mais est-ce qu'il y a déjà eu des embrouilles entre profs ? En fait c'est comme peut-être j'ai l'impression de me retrouver dans une salle de classe quand j'étais gamin. Ah c'est vrai ? Il y a des clans, il y a des embrouilles. En fait déjà quand on est prof souvent c'est qu'on a quand même un petit peu un pète au casque parce que se dire qu'on va se retrouver face à des gamins qu'on va leur donner de le savoir qu'on va les élever justement c'est pour ça qu'il s'appelle élève il y a quand même une forme d'égo et en français souvent quand on enseigne les lettres on est quand même un petit côté névrosé tu vois un petit côté baudelairien le hachiche enfin voilà franchement c'est même pas un cliché il y a beaucoup de professeurs de littérature qui sont un peu dans leur monde qui sont perchés etc et il y a des clans et en fait il y a des professeurs qui sont envieux il y a des professeurs qui sont jaloux si tu parles à un tel ça veut dire que forcément t'es contre un tel et moi je me suis retrouvé effectivement en clash avec une collègue je pourrais raconter je sais pas si j'ai le temps de raconter l'histoire mais je vais le faire non non mais en trois phrases en trois phrases en fait c'est une collègue qui en permanence fait des vannes et parfois des vannes vraiment très limite où elle se moque de l'âge de la vieillesse d'un collègue etc et en fait j'avais une tasse pour boire une grosse tasse pour boire et la collègue me dit ah ben dis donc elle est grosse ta tasse c'est pas pour compenser autre chose et moi je lui réponds du tac au tac parce qu'au bout d'un moment les petites blagues je lui ai fait non t'inquiète pas avec toi y'a aucun risque je suis pas gérontophile et elle l'a très mal pris et je me suis retrouvé dans le bureau du principal et on a dû s'expliquer ensemble vous étiez convoqué chez le principal aussi les profs sont convoqués chez le principal ouais on est convoqué chez le principal le mec mais vraiment je te dis c'est une salle de classe les profs c'est comme une salle de classe on est convoqué chez le principal quand il y a des conflits il doit gérer aussi les conflits au sein de son équipe le chef d'établissement et est-ce que t'as déjà une histoire vous faites des sorties scolaires est-ce que t'as déjà un mec qui a trouvé une voie est-ce que ça sert les scolaires est-ce que t'as déjà les mecs qui ont trouvé leur voie alors tu vois je les ai amenés au théâtre on a fait une sortie théâtre en pensant créer des vocations éventuellement pour le théâtre mais ça s'est pas du tout passé comme ça en fait c'est le chemin pour se rendre au théâtre qui a créé une vocation chez un gamin c'est-à-dire ? on a pris le métro le gamin en fait il vit dans son quartier il sort jamais ils ont tout à proximité ils ont le collège le primaire le lycée le supermarché en fait ils ont tout à proximité donc en fait ils sortent pas de leur quartier et donc le gamin avait jamais pris le métro oh là là c'est vrai je te garantis qu'il y a des gamins ils ont jamais ils ont jamais quitté leur quartier donc toi t'es à Drancy il y en a qui sont jamais sortis de Drancy exactement et en fait le gamin il découvre le métro mais avec des yeux tu sais émerveillés tu vois comme un bébé qui découvre qui découvre le toucher qui découvre une musique un son etc il avait les yeux exorbités et il découvre le métro il fait alors c'est ça le métro et puis il a commencé à poser plein plein de questions sur le métro mais comment ça marche et les roues machin etc et finalement le gamin maintenant il était en décrochage scolaire il savait pas ce qu'il voulait faire enfin il avait quand même il a des problèmes cognitifs il est suivi il a ce qu'on appelle un PAP etc et le gamin en fait maintenant il sait ce qu'il veut faire il veut devenir conducteur de métro c'est marrant et il est fou de ça il dessine des logos partout de la RATP il sait les dessiner il connait tout par coeur des métros il a appris mais je te mens pas il a appris le nom des arrêts des métros, les lignes etc ah ouais il est à fond bah c'est bien ça sert à quelque chose pour le harcèlement scolaire pour terminer est-ce que tu fais quelque chose ? comment tu essayes de voir ? on essaie de sensibiliser évidemment le problème c'est que en fait il y a plein de statistiques qu'on a et qui sont très inquiétantes par exemple au-delà du harcèlement scolaire mais le harcèlement scolaire par exemple on sait que quasiment un enfant sur dix est harcelé scolairement ce qui est énorme c'est à dire que en fait sur 30 gamins que t'es dans une classe on a 3 qui ont déjà subi du harcèlement si on suit ces statistiques le problème c'est que le harcèlement on peut le voir quand c'est physique avec les gamins mais le cyber harcèlement c'est quand même beaucoup plus compliqué et il y a des gamins qui se cachent en fait qui prennent sur eux qui prennent sur eux et on a du mal à voir en réalité les élèves harcelés parce que en fait dans la masse que t'as enfin moi j'ai quasiment 90 élèves donc quand t'as 90 élèves plus tout ce que t'as autour c'est difficile vraiment de voir un par un les gamins de se dire il a changé etc de voir les choses les dysfonctionnements après ce qu'on fait c'est qu'il y a de plus en plus de démarches qui sont faites à la fois par l'éducation nationale par le ministère et par les établissements pour sensibiliser à ça il y a des projets qui sont mis en place mais pour moi ça reste encore extrêmement faible et sur le suicide des profs il y a 54% des enseignants qui ont déjà connu un burn-out selon SOS éducation il y a presque 60 suicides d'enseignants en 2020 énorme c'est extrêmement inquiétant toi t'en vois des gens déprimés beaucoup j'en vois j'en vois des professeurs complètement cassés pourquoi pas par les élèves en réalité on a souvent enfin ou alors les élèves ça reste vraiment un facteur mineur tu vois par rapport à ça c'est surtout en raison de la hiérarchie on n'a pas de signe de reconnaissance de la hiérarchie on est contacté que quand ça va pas quand ça va bien on n'a aucune information on nous donne des directives qui sont très souvent déconnectées de la réalité du terrain on a des impératifs des ordres des réunions qui sont pas rémunérées des heures où on doit assurer des services où on n'est pas rémunéré alors qu'on est déjà très fatigué en réalité 18h devant les gamins c'est extrêmement dur surtout quand tu fais des journées tu vois de 7h de 8h parfois tu commences à 8h tu finis à 18h et en fait toute la journée t'étais devant des gamins où tu les gamins il faut tu vois en plus de faire court il faut que tu te concentres sur ce qu'ils font faire attention à ce qu'ils peuvent dire etc et à côté de ça on te rajoute des réunions on te rajoute des choses on te change les programmes donc du jour au lendemain et tu l'apprends en même temps que l'opinion publique parce qu'en réalité quand il y a des programmes qui changent en fait tu l'apprends avec l'opinion publique donc le jour J t'apprends ce que tu dois faire pour tes élèves et tu dois tout recommencer il y a tout ça et ouais il y a des collègues moi j'ai un collègue de français qui m'a mis vraiment il m'a donné le cafard un professeur de français qui doit être dans les 50 ans il en fait 10 de plus qui est complètement il marche un peu anti-tubant il a une voix complètement éreintée etc et puis il m'a dit quelque chose qui moi m'a frappé il m'a dit ah tiens c'est marrant quand je te vois j'ai l'impression de me voir moi quand j'avais ton âge et maintenant regarde ce que je deviens et wow mollo attends hé je viens d'arriver il me fait pas fuir tout de suite quoi tu vois t'as envie de faire ça toute ta vie au bout de 3 ans c'est quoi ton bilan pour l'instant j'ai envie de faire ça parce que en fait moi je me dis ce qui est au centre de tout ça c'est les gamins et je me dis il y a des gamins pas tous bien sûr c'est impossible de faire ça mais il y a des gamins qui vont réussir et peut-être qu'on aura contribué on va porter notre pierre à l'édifice et il y a aussi cette fierté là de se dire j'ai un peu aidé quand il y a un gamin qui me dit monsieur je détestais le français et puis maintenant j'adore le français quand il y a des élèves qui me disent moi je vais ouvrir un club de littérature je vais écrire de la poésie tu vois c'est des choses qui te font aimer le métier mais en fait il y a un système qui pour moi est en pleine défaillance de l'éducation et je me dis si ça peut si ça s'aggrave encore dans les années à venir non je ne me vois pas faire ça toute ma vie en tout cas pour l'instant je me sens bien avec mes élèves si les directives le ministère me fait changer ma manière d'être avec les élèves là par contre ouais si je perds en fait ma liberté d'enseigner ma liberté de pédagogie ouais bravo toutes les anecdotes dont on vient de parler tu les mets en BD sur ton podcast c'est arrobas donc c'est c-e-d-e tiré du bas prof absolument c-e-d-e tiré du bas prof je vous mets le lien cliquable sous la vidéo continuez de vous abonner les mecs sur notre Youtube légende merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre merci si vous voulez faire comme exactement comme Cyril prof dans 93 si vous voulez venir raconter une anecdote de votre métier vous êtes les bienvenus on vous remet le mail qui s'affiche là vous êtes vraiment tous les bienvenus et je vous rappelle que pareil on est sur Instagram si vous voulez venir nous retrouver prenez 30 secondes pour vous abonner franchement ça nous aide grave que vous soyez de plus en plus nombreux ça nous aide on a plus de poids tous ensemble donc c'est pareil je vous mets le lien cliquable sous la vidéo sinon c'est vous tapez légende, légende média sur Insta vous nous retrouverez merci Cyril merci à toi et merci de m'avoir invité ouais grave c'était un plaisir de t'avoir plaisir de partager hyper intéressant et dédicace à tous les profs c'est un plaisir de t'avoir